Bon début de semaine tout le monde, on est en compagnie de Karen Larocque, formatrice conférencière et psychologue défroquée comme elle nous le disait pendant une chronique précédente. Bonjour Karen! Bonjour Stéphanie! On apprécie beaucoup tes trucs, tes astuces pour reprendre en main sa santé psychologique, mais encore faut-il avoir le temps de les appliquer. Ça c'est quelque chose que tu entends souvent, hein? Ben oui, j'entends souvent les gens qui disent, ben c'est une belle idée de prendre soin de soi, mais j'ai pas le temps, on n'a pas le temps de prendre soin de soi. Et ça c'est triste. Ben vraiment, pis j'ai quelques trucs pour vous aider, pis je le sais que c'est pas en vous faisant la morale que je vais vous convaincre de prendre le temps de prendre soin de soi, mais je vais vous donner un exercice que vous pouvez faire qui va vous amener à prendre conscience de l'importance de prendre du temps. J'aime ça, j'aime ça effectivement, comme tu le dis, et quelqu'un m'avait dit, ça avait rapport avec la méditation, si t'as pas le temps de prendre 20 minutes dans ta journée, prends une heure. Ça veut dire que t'en as vraiment particulièrement besoin, fait que justement, les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps, peut-être que c'est urgent justement de le faire avant de se rendre trop loin jusqu'à voir même un épuisement, non? Ben absolument. C'est ce qui guette les gens qui ne prennent pas soin d'eux. Oui. Dans le fond, la chose à faire, là, c'est admettons que je m'en vais pour aller, tu sais, je m'étais dit ce matin que j'allais méditer 20 minutes dans la journée. Puis là, dans la journée, je réalise que je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que j'ai priorisé autre chose. Ben, ce serait important que je prenne le temps de me dire, bon, aujourd'hui, je n'ai pas fait ma méditation parce que j'ai priorisé le ménage à ma santé. Parce qu'on s'entend qu'aller méditer, là, c'est ma santé. Oui. Quand je parle de prendre soin de soi, c'est ma santé. Oui. C'est ma santé psychologique. C'est pas un luxe, là. Non, non. C'est ma santé. Prendre soin de soi, c'est une question de santé. Puis prendre soin de soi, tu sais, prendre du temps pour moi, c'est une question de santé psychologique. Fait qu'à chaque fois que je ne vais pas faire ce que j'aurais voulu faire pour prendre soin de moi parce que je n'ai pas le temps, il faut prendre une seconde pour prendre conscience de qu'est-ce que je priorise à la place. OK. Là, puis des fois, on va être d'accord avec ce qu'on priorise. Tu sais, je pourrais dire, bien, aujourd'hui, je ne suis pas allée à mon cours de... De cardio, mettons. De cardio parce que, tu sais, j'ai priorisé la santé de mon enfant qui est malade, tu sais, à ma santé. Ça, c'est du gros bon sens. Bien, ça se peut que, dans certaines circonstances, je sois d'accord. Mais moi, ce que je pense, c'est que, dans plein de circonstances, vous ne serez pas d'accord. C'est ça, la plupart du temps. Oui. Puis de faire cet exercice-là, ça va amener deux choses. Premièrement, ça va vous amener à prendre conscience plus de qu'est-ce que, présentement, vous priorisez dans votre vie plus que votre santé. Puis, deuxièmement, ça va vous amener à sentir le pas d'accord. À force de réaliser, tu sais, après-midi, je priorise, bien, comme je disais tantôt, le ménage, tu sais, parce que ça arrive des fois, là. Tu sais, aujourd'hui, je priorise le ménage à ma santé. À la fin de semaine. En dedans, là, il y a quelque chose qui va réagir pour dire, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, prioriser le ménage à ta santé? De l'intérieur, il y a une partie de toi qui va commencer à se rebeller de ça. À revendiquer. Oui, puis qu'il va dire, voyons, Stéphanie, ça n'a pas d'allure, tu sais. Mais ça vient de l'intérieur. Là, ça risque d'amener vraiment un changement. Mais pour faire cet effet-là, il faut que je le dise à haute voix. Fait qu'il faut que je m'arrête, je me dis, attends un peu, OK, je ne vais pas, là, à mon cardio. Qu'est-ce que je priorise à la place? Telle affaire. Fait que c'est important de le dire à haute voix. Je ne vais pas à mon cardio parce que, présentement, je priorise telle chose à ma santé. Puis, tu le dis à haute voix à chaque fois. Fait qu'à un moment donné, ça va amener une prise de conscience, puis ça se peut que, là, ça va t'amener à changer quelque chose dans tes comportements. Est-ce que ça amène de la culpabilité, se choisir? Bien oui, il y a des gens qui vont, les gens qui se choisissent jamais, puis qui se priorisent jamais. Tu te souviens, il y a une chronique, on en a parlé. C'est à ça à quoi je faisais référence. Oui, le tunnel de la culpabilité. Si je ne me suis jamais priorisée, ça se peut que quand je vais commencer à me prioriser, je me sens coupable. Mais la culpabilité de se prioriser, c'est une culpabilité qu'il faut tolérer. Donc, parce que plus, c'est un tunnel qui mène vers la liberté, vous pourrez aller réécouter dans le fond, dans le fond, la chronique. C'est simplement humain.com, entre autres, le nôtre. Oui, soit sur mon site ou sur le vôtre. C'est ça, ça parle de cette culpabilité-là, il faut la tolérer, puis éventuellement, elle va disparaître. Une autre chose que je voulais dire aussi, il y a des gens qui ont de la difficulté, qui ont vraiment énormément de difficulté à s'arrêter. Puis, il y a quelque chose qui est important pour les gens qui vont à une vitesse folle, c'est pour s'arrêter, tu sais, quand tu es sur la route en voiture, puis tu roules. Si tu veux t'arrêter, bien, tu ne t'arrêteras pas instantanément. Il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses avant d'arrêter, puis c'est ralentir. Oui. Bon, puis que les gens qui ont de la misère à s'arrêter, un autre exercice que vous pouvez faire, c'est de vous pratiquer à ralentir. Tu sais, tu te lèves pour aller aux toilettes, marche moins vite. Quand tu parles, ralentis le débit de ta voie. Quand tu es en voiture, tu roules à 60, descends, tu sais, peu importe la vitesse que vous voyez que vous êtes en train de conduire, ralentissez de 10 km heure. Pratiquez-vous à ralentir, ralentir le débit de la voie, ralentir quand vous marchez, ralentissez pendant que vous mangez. Dans toute activité que ce soit, finalement. Oui, oui. Fait que si vous vous mettez à vous pratiquer à ralentir, ça va devenir, vous allez vous rapprocher de la capacité de s'arrêter. J'aime ça. On essaie ça. Exact. Vous ne me croyez pas sur parole, vous l'essayez. Et voilà. Karine Larocque, merci à nouveau de cette belle visite dans nos studios. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Stéphanie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501